Est-ce qu'il ou elle, c'est pas parce que c'est un homme que ça peut pas être une femme, a refait sa vie depuis que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes même en distance, en silence, ou qu'en tout cas il te donne le minimum d'informations, est-ce que quelque part tu dois continuer à espérer ou bien effectivement il a refait sa vie, très intéressante, en tout cas c'est ce qu'on est venu me dire pour toi ce matin. Donc on va découvrir quelle est sa vie aujourd'hui, est-ce qu'il l'a refaite, est-ce qu'il a rencontré une autre personne, est-ce que tu as des doutes là-dessus, ou il est lui aussi en train de prendre le temps de se remettre un petit peu de votre relation. On découvre tout ça ensemble, d'accord ? L'éléphant, l'éléphant, la trompe en l'air est signe de bonheur, de seconde chance. Cet intérêt général, ça peut ne pas te parler, soyons d'accord. Nous allons, alors quand on ne sait pas encore, on va en discuter avec Cédric, nous allons faire un live sur l'une des plateformes, on vous avertira de quand, comment, où nous parlerons des relations de flammes jumelles, relations sacrées. On pourra répondre à un maximum de vos questions lors de ce live. J'espère que c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On hésite entre deux plateformes. En tout cas, dites-nous, et je pense que ce sera plus un vendredi soir. 21h, tout le monde est plus ou moins là, présent, après ce n'était pas là, il y aura peut-être la rediff et encore, je ne suis pas convaincue. Donc voilà, ça c'était le petit, le petit événement qui allait arriver. Bon, reprenons notre tirage. On voit, du coup, la personne de ton cœur, il a vécu une certaine trahison. En fait, là, je dirais qu'il est perdu. Il y a son cœur qui dit oui, un jour c'est oui, un jour c'est non, un moment c'est oui, un moment c'est non. Un moment il a des émotions positives, un autre moment il a des émotions négatives. C'est compliqué, on sent qu'émotionnellement, il y a beaucoup d'instabilité. En lien avec sa décision. Et il sait que depuis sa décision, il est dans cet état émotionnel. Problème de communication quand même, depuis ce matin, c'est un petit peu compliqué. Il a besoin de repos, il a besoin de se retrouver, il a besoin de savoir dans quelle direction il doit aller. Il est clairement perdu. On voit qu'il y a quand même l'abondance sur les autres sphères de sa vie qui sont plutôt positives. Il veut aller, il veut s'épanouir. Ça veut dire indépendamment de toi, il veut s'épanouir en tant qu'individu, en tant que personne. Mais il a un œil sur toi. Regarde, il y a le lynx qui est caché derrière toutes ces grandes herbes. Parce qu'il y a quelque chose qui vous unit. Tu vois, on parle du contrat. Alors, professionnellement parlant, je t'aurais dit nouveau contrat, etc. Ou promesse d'embauche, ou signature d'un compromis pour une vente ou pour l'achat d'une maison, peu importe. Mais moi, je suis vraiment en connexion avec cette personne et savoir si, comment lui, il vit sa vie depuis cette séparation. Est-ce qu'il l'a refaite ? Comment il se sent ? Eh bien, en fait, il guette un petit peu ce que tu peux mettre. Ça veut dire que s'il a encore accès à tes réseaux, il va de temps en temps aller guetter ce que tu vas poster. Il va regarder si tu es connecté ou si tu ne l'es pas. Tout en restant, en fait, dans cette distance plus ou moins raisonnable pour que physiquement ou émotionnellement, tu ne le vois pas. Lui voit ce que tu fais, mais toi, tu n'as aucune idée de ce qu'il peut faire. En tout cas, quand il va voir si tu es connecté, ce que tu as pu partager, toi aussi, comment tu te sens. D'accord. Il va y avoir une proposition, un cadeau, une déclaration qui va être faite. Il y a une reprise de communication. Alors, c'est sorti comme ça. Pour moi, il est actuellement en perte d'équilibre. Il ne remet pas en cause les sentiments qu'il a pour toi, même s'il est dans ces vagues émotionnelles montées, descentes. Ça veut dire qu'il peut être presque dans l'euphorie. On est presque sur de la bipolarité. Mais ce n'est pas ça. Attention, on ne va pas transformer ma parole. Attention, d'accord. Je suis responsable des mots qui sortent de ma bouche, mais je ne suis pas responsable de ce que tu vas en faire. Je suis ici dans une vague émotionnelle très haute où, en fait, il va ressentir des choses très, très, très positives et très intenses. Mais tout à l'inverse, il va aussi ressentir des descentes émotionnelles négatives qui peuvent clairement plonger quelqu'un. Ce n'est peut-être pas forcément, en plus, une personne qui est clairement éveillée. En tout cas, il ne l'est pas forcément. En tout cas, il est dans un déséquilibre. Il a besoin de repos. Il a besoin de se retrouver. Il ne refuse pas la décision qu'il a prise. Il l'assume complètement. Évidemment, si tu t'es posé la question de savoir s'il avait rencontré une autre personne ou s'il était parti pour une autre personne ou s'il y avait un crush ou une crush qui était un petit peu par là, j'ai envie de te dire que ce n'est pas du tout ça. En tout cas, il n'est pas parti là-dessus parce qu'on voit une reprise de communication avec une proposition, un cadeau ou voir une déclaration qui va t'être faite. Il t'a peut-être même dit qu'il y avait toujours autant d'amour pour toi mais qu'aujourd'hui, il était perdu et qu'il avait besoin de se retrouver. En fait, la trahison, c'est un peu comme si lui-même s'était trahi. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a quand même quelque chose d'assez intense. Araignée du soir espoir. Ben oui, araignée du soir espoir et on est sur quelque chose de plus ou moins court. Une semaine, trois semaines, un mois. Tu vas avoir contact avec lui incessamment sous peu. Malgré la distance et le silence qu'il maintient parce qu'il en a besoin. Là, c'est vraiment, je ne suis pas dans le silence et la distance pour te mettre dans l'inconfort. C'est parce que moi-même, j'en ai besoin. J'ai besoin de faire silence pour comprendre ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Ce n'est pas que je ne t'aime plus, ce n'est pas que je ne t'aime pas, ce n'est pas que mon cœur ne vibre pas pour toi. Je pense à toi chaque jour que Dieu fait mais aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver. Profite aussi de cet instant pour te retrouver parce qu'on voit qu'il récupère une certaine liberté pour faire du tri dans sa vie. Il t'en a peut-être fait écho en lien avec sa famille, ce qu'on appelle des neutres en générationnel ou avec certains de ses amis ou professionnellement parlant. Peut-être qu'il y a eu une montée émotionnelle et en fait, il n'arrivait pas à tout régler ou en tout cas à tout mettre bout à bout à plat pour traverser ça. En fait, il s'est fait dépasser par les événements, il s'est fait dépasser par ses propres sentiments et ce n'est pas forcément quelqu'un qui communique beaucoup ce qu'il ressent. Je le sens plutôt pudique au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Mais une chose est sûre, c'est que tu sais lire au travers des mots qu'il ne te dit pas. Ça veut dire que le si peu de contact que tu avais ou que tu as encore avec lui, tu arrives à décrypter un petit peu ce qu'il essaie de te dire, même s'il ne te le dit pas cash en fait. Parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'il n'est pas d'instinct à blesser l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui est quand même très respectueux aussi de ta stabilité émotionnelle, de ce que toi aussi tu traverses. C'est aussi pour ça qu'il a un petit œil sur toi. En tout cas, est-ce qu'il a refait sa vie ? Non. Est-ce qu'il est en train de faire du tri ? Oui, clairement, de récupérer une sorte de liberté, de savoir surtout ce que j'ai besoin pour moi. Prends le temps. Travaille aussi un petit peu sur toi, parce que ça veut dire que là, tu vas être encore quelques semaines maximum sans avoir de ces nouvelles. Regarde dans quelle direction toi aussi tu souhaites aller. Regarde encore ce qui vibre en toi par rapport à cette personne. Qu'est-ce que toi tu désires profondément aussi pour savoir ce que toi tu as envie également de mettre en place. Donc, il va te redonner de ces nouvelles assez rapidement dans l'espace de maxi un mois.